Aujourd'hui, on nous répète que l'industrialisation de l'agriculture et son intensification provoque des désastres sur l'environnement, sur la santé des paysans et des gens en général. Les aliments ultra transformés issus de l'agro-industrie ne sont pas très bons pour notre santé. C'est même Santé publique France qui recommande de manger bio si possible. Les conditions de travail et les revenus des petits paysans ne sont plus tenables. Ce qui est bien, c'est qu'il paraît qu'on peut voter avec son porte-monnaie en étant un bon consomme-acteur et choisir de bons produits. Visiblement, pour participer à la démocratie alimentaire, il faut déjà avoir un porte-monnaie rempli. On nous dira que non, ça ne coûte pas plus cher de bien manger, en changeant son alimentation, ses habitudes, en mangeant moins de viande, en cuisinant plus. Ce sont des belles paroles faites sur des moyennes et sur certaines habitudes de vie, mais si on se focalise sur les ménages les plus pauvres, ça ne marche plus. Si tu cuisines déjà des produits bruts en ne mangeant pas beaucoup de viande et que tu achètes tout ça dans le hard discount, bien sûr que ça coûte plus cher de bien manger. Et puis avec les deux biocops sur toute la Seine-Saint-Denis, il y a des endroits où c'est clairement plus compliqué de se nourrir en produits de qualité. Et puis cuisiner quand tu es seul avec trois gosses et que tu cumules des emplois précaires aux horaires pas possibles, c'est compliqué. Et en plus, c'est oublier les nombreuses personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir, qui n'ont pas vraiment le choix de leur alimentation. Enfin si, le choix entre tout ce que l'agro-industrie n'arrive pas à vendre, ça fait rêver. Nous, on propose que du coup, on cotise tous et toutes à la hauteur de son salaire dans une caisse commune et qu'ensuite, tout le monde reçoive un budget dédié à l'alimentation à part égale. Ce budget pourrait être donné sous forme d'un dispositif de type ticket-restaurant, par exemple, qui pourrait être dépensé uniquement pour des produits alimentaires. Et comme on pense que la démocratie, ça ne s'arrête pas à choisir dans les rayons, on pense qu'il faut aussi que les habitants et habitantes choisissent démocratiquement le contenu des rayons. Et que ce budget alimentaire ne pourra être dépensé que pour des produits conventionnés, déterminés dans des instances locales. Alors tout ça, ça permettrait plein de choses. Ça permettrait notamment que tout le monde puisse réellement choisir son alimentation, quelle que soit son porte-monnaie. Ça permettrait de réserver un budget à l'alimentation. Comme la santé, l'alimentation ne doit pas être une variable d'ajustement face à l'augmentation des loyers et du coût des transports, par exemple. Ça permettrait aussi d'offrir aux paysans un marché rémunérateur pour leur permettre de produire dans de meilleures conditions, pour eux, et pour prendre soin de notre environnement. Bien sûr, tout ça pose plein de questions. Faut-il faire cotiser tout le monde au même taux au vu des très bas salaires actuels, ou faut-il prévoir un taux plus progressif, en attendant que notre président se décide à augmenter tous les bas salaires ? D'autres propositions de financement sont à l'étude par différentes organisations, et ces différentes visions feront l'objet d'une vidéo lorsqu'elles auront été creusées. Une autre question qui se pose, c'est comment on organise la démocratie, notamment pour pas que ce soit une dictature de la majorité. Nous, on pense qu'il faut un cadre national à respecter, car certaines décisions concernent tout le monde, et il faut s'assurer que localement, la diversité des besoins et régimes alimentaires soit respectée, que n'importe qui, quelles que soient ses contraintes physiques, ses croyances, ses convictions, ses allergies, puisse avoir accès à des produits qui lui conviennent. Enfin, comment on organise l'acquisition de connaissances autour des enjeux de l'alimentation et de l'agriculture, afin de permettre à chacun de participer activement au choix des produits ? C'est ce type de questions que nous nous posons aujourd'hui avec le groupe Agriculture et Souveraineté Alimentaire d'Ingénieurs Sans Frontières. Ce sont des réflexions que nous partageons avec d'autres organisations, comme Réseau Salariat par exemple, et qui ont vocation à être creusées collectivement dans les prochains mois. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à vous inscrire à la newsletter que nous mettons en barre d'infos, et à prendre contact avec nous via notre adresse mail. Cette chaîne sera alimentée de diverses vidéos prochainement pour creuser les différents points que nous avons abordés. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour être au courant des vidéos qui sortiront prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...